Je vous remercie. C'est important de préciser que... ... ... Pendant deux ans, ou un peu plus, on nous a vendu un dossier de viol. On nous a vendu un dossier au terme duquel on disait qu'une fille fragile a été violée. Pendant deux ans, ou un peu plus, il y a eu beaucoup de pertes en vie humaine. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Il y a eu beaucoup d'espoirs perdus. Il y a eu beaucoup de familles brisées. Il y a eu... et de chagrins de ce pays-là. La justice a fini par dire que pour ça... devra accoucher d'une souris. Parce qu'en réalité, le prétexte... à tout ça n'était pas fondé. Et nous, nous avons toujours dit que Ousmane Sonko était victime d'un complot, d'une conspiration, et qu'il n'a jamais violé. Donc sur ce point, la justice nous a donné raison. Que l'opinion doit tenir aujourd'hui... qu'on n'a pas violé. Ce que l'opinion doit retenir aujourd'hui, c'est que Ousmane Sonko n'a pas menacé Agisar de mort avec des armées. Parce qu'il faut que les choses soient éclaircies. Parce que c'est important. A violer Agisar, c'est qu'il y a eu une conspiration derrière cette affaire-là. Et c'est important. Il faut que ceux qui sont derrière cette affaire de viol, rendent compte. Rendent compte. C'est ce que nous, nous réclamons. Vous avez eu l'intention d'intergérer à quel... Nous avions déjà déposé une plainte devant le doyen des juges pour complot, pour association de malvêteurs. À qui ? Et devant le doyen des juges. La plainte n'a pas eu de suite. J'espère qu'aujourd'hui, cette plainte sera traitée. Cette plainte est le compte de qui ? Dès lors, dès lors, dès lors, dès lors, qu'on considère que Ousmane Sonko n'a pas violé Agisar, il est clair qu'il y a eu conspiration dans cette affaire-là. Je rappelle que la peine est de deux ans. Et je rappelle à l'opinion que la peine est une peine d'inéligibilité qui ne permet pas à Ousmane Sonko d'être candidat à la compétition électorale de 2024. Et pour moi, il s'agissait pour nous de la défense. L'objectif était de salir un homme. Cet objectif n'a pas été réussi. L'autre objectif était de le rendre inéligible. Cet objectif a eu l'effet escompté. Parce qu'aujourd'hui, avec cette peine-là et en l'état actuel des choses, Ousmane Sonko ne peut pas être candidat à la compétition électorale de 2024. Maitre, voulez-vous nous dire exactement les amendes et tout ça ? Le verdict carrément. Rappelez-nous carrément le verdict, s'il vous plaît. Il s'agit d'une peine d'emprisonnement de deux enfermes pour corruption de la jeunesse. Parce que Ousmane Sonko a été acquitté pour viol. Il a été également acquitté pour menace de mort. Il a été condamné à payer 20 millions à la partie civile qui, comme vous l'avez constaté, était en larme. Parce qu'elle pensait qu'elle devait être satisfaite. Parce que simplement, Ousmane Sonko devait être condamné pour viol. Mais à l'issue de ce procès, la justice ne lui a pas donné raison. Il a dit qu'Ousmane Sonko ne vous a pas violé mal. Est-ce possible de faire appel ? En matière de conduite, il n'est pas possible de faire appel. Mais sur le plan technique, on avisera. Pour ce qui concerne les conduites à tenir dans le cadre des actes apposés, on avisera. Je ne voudrais pas me pencher devant la presse sur des questions qui relèvent de la stratégie de la LFG. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est le bon. Je suis là, c'est le bon. C'est le bon. Je suis là, c'est le bon. La menace de mort est une infraction de viol, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Je vous profite également de l'occasion d'envoyer vos enfants. Il est en train de faire des infractions de viol. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Je profite également d'envoyer vos enfants. Il est en train d'envoyer vos enfants. Ce que vous voyez aujourd'hui est très dur. On ne pouvait pas dire que nous sommes légalistes. C'est ce que vous voyez aujourd'hui. Il est en train de faire des infractions. Mais si on a fait des infractions, on a fait des infractions. Il est en train de faire des infractions. Il est en train de faire des infractions. Et les infractions ont été en train de faire des infractions. Les infractions ont été en train de faire des infractions. Les infractions ont été en train d'être en train de faire des infractions. Les infractions ont été gravement, Et ils n'ont pas l'avoir d'envoyé. On a donc eu les arguments. Les dossiers ont été en train d'appeler à le Forum. Ils ont été en train d'avoir des infractions. Et tout ce qui a été fait. Malgré tout, les juifs ont dit que les infractions ont été en train d'être en train d'être. La décision que le juge a retenu, l'infraction que tu veux la retenir, c'est Ousmane Sonko. C'est la corruption de la jeunesse. J'ai rappelé que le juge d'instruction a pris le dossier à la chambre criminelle pour qu'elle a attiré Ousmane Sonko. La corruption de la jeunesse n'est pas là. La corruption de la jeunesse, c'est le jour où on l'a attiré. Ce procureur a été débaté. Nous ne sommes pas en fait. Mais si nous débattons, nous devons dire que la corruption de la jeunesse n'est pas à dire que c'est le jour où nous l'avons. La corruption de la jeunesse n'est pas à savoir. Nous ne pouvons pas la tomber à Ousmane Sonko. La corruption de la jeunesse n'est pas à dire incitation à la débauche. La corruption de la jeunesse n'est pas à dire proxénétisme. La corruption de la jeunesse n'est pas à dire que c'est le jour où on l'a dit. Il faut qu'elle soit à dire qu'elle soit à dire qu'elle soit à dire qu'elle soit à dire qu'elle soit à dire. Ousmane Sonko n'est pas à dire que la corruption de la jeunesse n'est pas à dire. que c'est le jour où il est à dire. Si un homme allait l'aider. Parce que je vous rappelle d'ailleurs qu'il faut que la justice n'envořit pas de trouver auxquelles qu'elle doit se gérer. La corruption d'une copine, comme il n'y avait pas à dire que j'avais eu des services naires. Les seuls a le dépouillent tout le temps et les ordonnantes ressouenwives àस. Il faut l'écrire. Enquête, la corruption de la jeunesse est là. La corruption de la jeunesse est là. Donc, il n'y a pas de sautage. 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 Mais même si on a fait ça, on peut tomber Ousmane Sonko. La corruption de la jeunesse. Maintenant, c'est un problème. C'est la violence. La menace de mort, c'est un crime. Nous avons dit la corruption de la jeunesse. Il est un délit. Le moment que je parle, je le rappelle, il n'y a pas de sautage. Ce qu'on a dit, c'est que la corruption de la jeunesse a été évoquée. Il n'y a pas d'accord. Il faut que l'on puisse dire. Il faut qu'il n'y ait pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord. Il n'y avait pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y avait 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 pas d'accord, ce que nous devons faire de bonnes tentatives pour que Daniel Ousmane Sonkol est présenté comme un candidat, nous devons être honnêté sur lui. Maintenant, c'est ce qu'il y a. Chacun assumera ses responsabilités. Mme Kounek, ce qu'il y a, c'est qu'il faut assumer jusqu'à ce moment. Nous devons les laisser. Je me rappelle que c'est ce qu'on a pris l'ASCAN à témoin. Nous devons les déposer des plaintes depuis le début. Pour tous ceux qui ont l'air, nous devons les laisser pour complot. Réaffirmer que nous devons aller au juge d'instruction. Aujourd'hui, nous attendons des réponses. Si vous avez besoin d'un instant, nous devons les prendre en place. Nous devons les laisser. Nous devons les laisser. Nous devons les laisser. Mme, deux ans fermés, est-ce qu'il y a une arrestation automatique? Nous devons les laisser. Parce que nous devons les laisser. Il y a deux centaines de procédure. Il y a vraiment des questions de procédure. Nous devons les laisser à l'extérieur. Nous devons les laisser. Nous devons les laisser à l'extérieur. Ce que nous devons les laisser à l'extérieur. Nous devons les laisser à l'extérieur. Nous allons aller à la maison et nous allons aller à la maison. C'est ce que je vais dire, nous avons votre foule. Nous allons aller à la barrière de la maison Ousmane Sonko. Nous allons aller voir les barrières de la maison. Nous allons aller voir les violences et les menaces de mort. Nous allons aller voir les barrières et les barricades. C'est une demande sociale. Nous allons aller voir les barrières. Je vous remercie. Merci beaucoup Maître. Maître, c'est une question. C'est une question. C'est une question. Maître Fréchi. Maître Cyré. Maître Clédo. Maître Clédo. Maître Clédo. Voilà, tout le monde a entendu les barrières. Maître Clédo. 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 d'État dont nous parlions depuis le début était avéré. Et la décision rendue aussi reste toujours dans ce complot d'État. Tout un pays a été pris en otage pendant au moins deux ans. Il y a eu 24 morts, sans compter qu'il peut y avoir des morts qui ne soient pas encore listées. Et des centaines de blessés. Les libertés publiques confisquées. La liberté d'opinion confisquée. Et des mesures de banditisme érigées en règle de droit avec des enlèvements et séquestrages. Aujourd'hui, ce complot a été éventré simplement parce que la commande qui a été faite par l'État du Sénégal aux juges n'a pu être livrée. Parce que la marchandise était pourrie. Le viol, la corruption, déjà l'opinion publique avait fait son opinion là-dessus. Et les juges qui avaient la commande de le condamner n'ont pu donc livrer la commande et ont effectivement confirmé ce que l'opinion avait déjà jugé et retenu. Cependant, il y a une substitution de la commande avec une marchandise tout aussi pourrie. Parce que la justice a trouvé le moyen de condamner Ousmane Sonko pour incitation de la jeunesse à la débauche. C'est technique, je n'y reviens pas. Mais ce qui peut être compris par tout le monde, c'est que nul ne peut être jugé sans qu'il soit mis en mesure et en mesure de se défendre sur les éléments qui lui sont reprochés. Ousmane n'a jamais été poursuivi pour cette infraction. Il n'y a jamais eu d'enquête, ni de police, ni judiciaire et l'ordonnance. L'ordonnance de renvoi et de mise en accusation devant la chambre criminelle n'a jamais visé cette infraction. Cette infraction n'a pas aussi été débattue à l'audience. Donc, vous comprenez que le juge ne pouvait que s'en tenir à l'acquittement puisqu'il a acquitté Ousmane du crime de viol et l'a acquitté et l'a relaxé, n'est-ce pas, de l'infraction de menace de mort. Parce qu'il s'agit de deux infractions distinctes. L'une, c'est un crime, l'autre, c'est un délit. Il l'a relâché pour tout cela. Mais il fallait que la commande politique qui est précise et qui, en fait, était de faire en sorte qu'une décision soit rendue pour qu'il soit inéligible que les juges y parviennent. Voilà pourquoi une commande aussi pourrie que la première a été aujourd'hui déballée, n'est-ce pas, devant l'opinion publique avec une condamnation, n'est-ce pas, pour une infraction pour laquelle il n'était pas poursuivie. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que l'on arrête de s'amuser avec tout un peuple. La justice, ce n'est pas un jeu. Et tout le monde a pu voir que la gamine à Bissard, qui a été utilisée, qui a été actrice et a joué son théâtre jusqu'au bout, s'est fondue en larmes. Parce qu'elle s'est rendue compte à la dernière heure qu'elle a été utilisée et qu'il y a eu beaucoup de mort et beaucoup de mal causés, comment dirais-je, au peuple sénégalais. Peut-être que si on lui laisse la vie, elle prendra ses responsabilités pour demander pardon au peuple sénégalais et leur expliquer ce qu'elle a déjà commencé, ce qu'elle avait déjà commencé à faire et qui a été versé au débat, à savoir que tout cela ne relève que d'un complot d'État. Donc, voilà. Vous craignez pour sa vie alors ? Et puis pour Adissar, j'ai toujours craint pour la vie d'Adissar parce que lorsque l'État utilise une personne dans un complot, il finit toujours par s'en débarrasser pour que l'histoire, pour que dans l'histoire ne soit pas révélée la vérité. Merci. Je vous remercie.